Musique Shalom à tous et à toutes. La question du jour, peut-on utiliser un ascenseur de Shabbat ? En Israël c'est très courant, dans tous les hôtels, dans la plupart des immeubles, aujourd'hui vous avez des ascenseurs de Shabbat, tout seul la porte s'ouvre, tout seul elle va se fermer, et l'ascenseur tout seul il va monter, tous les étages, est-ce qu'on peut l'utiliser pendant Shabbat ? Alors il y en a qui ont voulu interdire pour essentiellement deux raisons. Première raison, il y en a qui ont voulu dire que le poids de la personne va entraîner un surplus de production d'électricité, ça s'appelle dans la Raha Akbara Trashmal, ça concrètement qui est une personne de plus, et bien une personne de plus va demander une énergie supplémentaire à l'ascenseur, donc quelque part j'entraîne quelque part une électricité, une énergie supplémentaire qui va être produite par l'ascenseur, ça s'appelle Akbara Trashmal. Néanmoins dans les ascenseurs, surtout la dernière génération d'ascenseurs depuis 10 ans, les ingénieurs disent qu'aujourd'hui dans les ascenseurs d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'incidence qu'il y ait un ou deux passagers de plus, finalement c'est la même énergie, la même énergie de l'ascenseur va finalement permettre de le monter, et donc finalement il n'y aurait pas vraiment d'incidence. Par contre, d'après beaucoup d'ingénieurs, il y aurait par contre un problème plus embêtant pour la descente, pour monter ça ne change rien, par contre pour la descente de l'ascenseur, là oui il y aurait une influence parce que finalement, plus il y a de poids, plus il va falloir freiner finalement la descente de l'ascenseur, et là il y aura par contre besoin d'une énergie supplémentaire. Ce qui explique que beaucoup de post-kits me disent que monter il n'y aurait pas de problème, même, descente ce serait plus embêtant. Ça c'est la première chose. Deuxième raison pour laquelle certains ont voulu interdire l'ascenseur de Shabbat, c'est Ouvda Dehol. C'est quoi Ouvda Dehol ? C'est quelque chose de profane. C'est-à-dire qu'effectivement c'est clair que Shabbat, Shabbat c'est Shabbat, et quelque part, même s'il n'y a rien, même si tout est automatique, même si je ne déclenche absolument rien, et qu'il n'y a aucune électricité supplémentaire qui va être produite pour moi, mais quand même, ce n'est pas Shabbatique. La preuve, c'est quelque chose dont son cerf en Chol. Là également, dit le Rav Diocèphe, cette raison n'est pas exacte. Pourquoi ? Le Rambam dit clairement que Ouvda Dehol, quelque chose qui n'est pas Shabbatique, cet interdit n'existe que quand on peut arriver à un interdit. Mais là, dans le cas de l'ascenseur de Shabbat, on ne peut pas arriver à un interdit, parce que tout est automatique, même les boutons d'ailleurs, il y a tout automatisé, on ne peut toucher à rien, donc finalement, il n'y aurait pas tellement de risques. La conclusion, dit le Rav Diocèphe, c'est sûr que celui qui peut être strict, c'est sûr que c'est mieux de ne pas le prendre. Néanmoins, celui qui a besoin, on pense notamment aux femmes, aux enfants, aux poussettes, ou même aux hommes, si c'est dans des étages qui sont très élevés. Là, la Rav Diocèphe, on peut s'appuyer, on peut prendre l'ascenseur de Shabbat. Si la personne ne peut le prendre que pour monter et descendre à pied, c'est mieux, ta voix la voie. Si même ça, elle ne peut pas, elle pourra dans ce cas l'utiliser, non seulement en montant et même en descendant. Autre question pour nos frères qui sont encore à l'étranger. Là maintenant, vous êtes en France, au Canada, vous voulez monter dans l'ascenseur avec un non-juif. Vous ne faites rien. Vous montez avec lui, vous sortez avec lui, et après, vous continuez votre parcours avec les escaliers. Alors évidemment qu'il y a un premier interdit de Maritaïne. D'abord, vous avez le soupçon, même si vous ne me dites personne ne me voit, mais même, on ne peut pas finalement, moi je vois quelqu'un, un juif qui monte dans l'ascenseur, je dis, ce juif, il ne respecte pas le Shabbat. Donc premièrement, il y aura un interdit de Maritaïne, on n'aurait pas le droit, et donc on ne peut pas monter non plus avec un non-juif. Donc conclusion, avec un non-juif, on ne peut pas monter. Si c'est un ascenseur de Shabbat qui est bien conforme à l'Akha, on peut l'utiliser pour monter. Si on peut descendre à pied, c'est mieux, sinon on peut l'utiliser dans tous les cas. A très bientôt, à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada